Salut tout le monde, petit rappel sur le principe de cette vidéo Je vous présente un build, donc l'association de doctrines, d'équipements et d'armes Pour tout simplement exploser vos adversaires Dans mes vidéos build vous pourrez retrouver, enfin j'espère, les meilleurs builds avec lesquels vous aurez joué de votre vie sur ce jeu Et bien sans plus attendre, je vous laisse avec le build de cette vidéo Profitez bien et surtout, n'oubliez pas de vous abonner Bon du coup les gars, aujourd'hui on s'attaque au build cryoélectrique de l'Arcanis Qui est juste le meilleur build des mobs du jeu Mais genre de loin et de très très loin, vous allez avoir que des compétences pour des mobs Que des fragments pour des mobs, un exotique pour des mobs, regardez-moi ce gros bordel Bien du coup nous commençons comme d'habitude avec l'exotique que j'ai choisi Et ce sera la couronne des tempêtes Avec grande conduction qui nous dit tout simplement Les frags avec vos capacités cryoélectriques ou vos secousses améliorent la vitesse de recharge de vos capacités cryoélectriques Et prolonge la durée de transe de l'orage Donc en gros voilà, on va avoir une récupération de compétences hyper rapide Quand on va faire des frags avec des capacités cryoélectriques ou avec des secousses Et on va voir qu'on va faire les deux Un avec les compétences et l'autre avec les armes Voilà donc là vraiment le build est à 100% Je ne peux pas faire plus complet Bien laissez-moi maintenant rapidement vous montrer la doctrine Parce que bien sûr c'est peut-être le plus important Bah c'est la doctrine Alors au niveau du super Et bien vous mettez ce que vous voulez comme d'habitude ça ne bouge pas Au niveau des compétences on va commencer par la faille Vous mettez celle que vous voulez Je vous conseille la curative parce qu'on n'aura rien d'autre pour récupérer de la vie Au niveau du vol vous mettez ce que vous voulez Au niveau de la mêlée vous mettez ce que vous voulez Je vous conseille quand même la foudre en chaîne Ça fait beaucoup plus des meubles largement Enfin moi je trouve Et pour la grenade je vous conseille vivement la grenade d'impulsion C'est pas obligatoire Mais je vous la conseille vraiment beaucoup C'est une grenade qui va rester un petit peu sur le terrain Qui va embêter tout le monde Vous allez pouvoir lancer rapidement Elle est très maniable Donc je vous conseille vraiment cette grenade A faire des arcs électriques et tout Lorsqu'on va tuer des mobs Ça va être juste incroyable Ensuite pour les aspects Alors on commence avec un esprit électrostatique Qui permet de faire en sorte de récupérer une piste ionique Lorsqu'on tue un ennemi avec secousse ou cécité Les piste ioniques ce sont ces petits traits bleus Voilà qui longent le sol et qui viennent vers vous très rapidement Lorsque vous les prenez C'est un petit peu comme un puits élémentaire Vous allez récupérer de l'énergie de compétence Donc ce soit de compétence de classe Enfin de toux, de grenade, de mêlée On nous dit aussi en récupérant une piste ionique Vous bénéficiez d'amplificateur Amplificateur vous savez c'est ce petit truc Qui vous permet d'aller plus vite C'est très agréable Ensuite le deuxième aspect c'est âme créé électrique Là c'est pas compliqué Lorsque vous mettez votre faille Vous avez une petite âme Qui va se créer juste à côté de vous Et qui va tirer pour éliminer des mobs La petite âme créé électrique Qui va soulever la grand-mère de tout le monde Elle est juste extrêmement forte On nous dit aussi que sous l'effet d'amplificateur Qu'on va avoir tout le temps Les âmes créé électriques sont surchargées Et donc ils obtiennent une meilleure cadence de tir Ensuite si on va un peu plus loin On va regarder un petit coup les fragments Le premier c'est étincelle d'amplitude Éliminer des cibles rapidement sous l'effet d'amplificateur Créer un ordre de puissance C'est intéressant parce qu'on va avoir amplificateur tout le temps Vingre une cible qui se bise secousse Créer une piste unique Donc ça c'est juste incroyable Parce qu'on va voir que notre arme crée des secousses Donc ça ça nous permet de créer des pistes uniques avec secousse Et nos grenades et tout ça aussi Nos compétences mettent secousse Ensuite on a étincelle de décharge Les frags à l'arme créo électrique Ont une chance de créer des pistes uniques Bah tiens on va voir que notre arme créo électrique Crée tout simplement des secousses Et bah c'est une arme créo électrique Du coup ça va créer bah deux pistes uniques Voilà tout simplement C'est juste extrêmement pété Et ensuite on a étincelle de magnitude Vos grenades créo électriques à effet persistant Donc comme on a Ont une durée allongée C'est très bien pour que ça reste un peu plus sur le terrain On passe du coup au mode principaux Qu'on va mettre sur ce build Donc les modes qu'il faut vraiment avoir sur soi On commence avec un puissatier à mêlée Qui vous permet de récupérer un puits élémentaires Lorsque vous faites un kill de mêlée On continue avec un artillerie élémentaire Qui vous permet de récupérer des puits élémentaires Lorsque vous faites des kills à la grenade Là on met les deux Parce qu'on veut vraiment récupérer des puits élémentaires Pour regagner nos compétences On va vraiment venir appuyer là dessus Avec un puits d'abondance Qui permet de faire en sorte que Lorsqu'il y a un puits élémentaire qui tombe dans ma main Et bah là il y en a deux Donc là vous avez compris Les pistes uniques plus les puits élémentaires Donc deux avec la grenade Deux avec la mêlée Vous allez pas arrêter de faire ça Des pistes uniques avec les armes Vous allez avoir tout le temps votre compétence De toute façon c'est pas compliqué à comprendre C'est seulement des maths On va quand même se mettre un charge élémentaire Pardon Un charge élémentaire Qui permet de transformer les puits élémentaires En surcharge de lumière Et surcharge de lumière Qu'on va dépenser avec Arsenal énergique Qui nous permet De avoir un boost de dégâts Avec nos armes de 20% Jusqu'au prochain kill qu'on fait Lorsqu'on a surcharge de lumière Bien maintenant laissez moi Quand même passer sur les Mods un peu plus secondaires Mais qui sont très importants quand même N'oubliez pas Un centre utile Que j'aurais pu mettre en principal Parce que ça permet de faire en sorte de récupérer L'élémentine super Lorsqu'on fait des kills à la grenade C'est très intéressant Parce qu'il faut utiliser votre super à 100% Vu que le casque améliore votre super C'est aussi un build On va jouer masse super Donc vraiment centre utile C'est hyper important aussi Voilà pour centre utile Ensuite on a un transfert d'élan Bien sûr très intéressant Qui vous permet de faire en sorte De récupérer De la mêlée Lorsqu'on fait des dégâts Avec notre grenade Donc vraiment c'est encore La récupération de classe On a bien sûr un bombardier Qui vous permet de récupérer Une grosse quantité Enfin une grosse Une bonne quantité De votre grenade Lorsque vous utilisez Votre compétence de classe Compétence de classe Qu'on va utiliser aussi tout le temps Pour avoir la petite arme Créolectrique Qui va tirer sur tout le monde Voilà vous commencez à comprendre Bien le fonctionnement De cette build Ensuite Avant de passer aux armes Je voulais quand même Passer un petit coup Sur les statistiques Qui sont quand même Assez intéressantes A regarder ici Ce qu'on va monter C'est vraiment discipline Pour la grenade Récupération Parce qu'on a rien Qui nous permet De récupérer de la vie Et résistance Parce que pareil Pour la santé aussi C'est pareil Et maintenant On peut passer Aux armes Au point des armes Alors le premier Ça va être la loi du brigand La loi du brigand Pourquoi ? Parce qu'il a des peurs C'est incroyable Et que c'est une arme Créolectrique Et si vous n'avez pas oublié Avec les armes Créolectriques Ça crée des pistes ioniques Voilà c'est pour ça Qu'on est obligé D'avoir déjà Une arme créolectrique Ensuite pourquoi La loi du brigand La loi du brigand Déjà il accroche à droit Alors c'est pas incroyable Ça ne tombe pas là dessus Infliger des dégâts de mêlée Augmente l'acquisition de cibles Et la stabilité de cette arme Pendant une courte durée Infliger des dégâts de mêlée Une nouvelle fois Et tant l'effet C'est toujours très bien D'avoir plus de stabilité Avec cette arme Vu que c'est un pistolet Et vu qu'on va faire tout le temps Des kills de mêlée Bah voilà Ensuite on a Tire voltaïque Et c'est là que c'est très intéressant Rechercher cette arme Après avoir éliminé Une cible Surcharge cette arme Pendant un moment plus long Et inflige des secousses Au prochain impact Vous avez vu Que lorsqu'on fait des kills Avec secousses On génère une pistolet unique Et en plus secousses Ca fait exploser les meubles Et ça crée des arcs électriques Comme vous voyez un peu sur le clip Un peu partout Et ça tue tout le monde C'est juste n'importe quoi C'est juste n'importe quoi Ça tue partout J'aime pas le temps de les voir C'est n'importe quoi Je vous conseille ensuite Efficacité mortelle à côté Pour recharger beaucoup plus rapidement Un munition de précision Pour la portée Sur les pistolets C'est vrai qu'on en manque beaucoup Un canon allongé Pour encore une fois La portée Vous avez aussi le contrôle Du recul Et le maniement On se fera un petit peu du maniement Mais surtout le contrôle du recul Je vous conseille aussi De mettre un chargeur de secours Parce que cette arme N'a vraiment pas beaucoup De munitions dans le chargeur Et voilà Ça devient un petit peu Pas lié à tout ça Voilà pour l'arme principale Entre guillemets On passe tout de suite A l'arme lourde Qui est l'arme exotique De ce build Qui est tout simplement Le maître du tonnerre Et oui Alors si vous ne connaissez pas Le maître du tonnerre Déjà vous avez une efficacité Contre les champions Surchargés Qui va grandement Vous donner une grosse polyvalence Quand vous tirez Et que vous éliminez des cibles Ca fait des gros Des gros coups de tonnerre par terre Qui font des gros AEE Et qui niquent Tous les mobs Qui sont autour Voilà De plus avec ce build Avec le maître du tonnerre Vous allez générer Des pistols uniques Pour récupérer des compétences Et bien sûr Et aussi Plus on tire avec cette arme Plus la cadence augmente Et même si vous tirez Sur le même meuble Ca va créer des gros orages Qui vont lui faire Beaucoup de dégâts Et on vient aussi Si vous vous en rappelez Avec Arsenal énergique Qui est juste ici Sur le brassard Bah augmenter de 20% Les dégâts avec cette arme Pour la troisième arme C'est comme d'habitude C'est une arme avec munitions adaptatives Pour ne pas galérer Sur les boucliers élémentaires Donc voilà J'espère vraiment Que ce build vous aura plu Qu'il vous aura donné Envie de le tester De toute façon Vous avez vu Il est juste incroyable N'hésitez pas à consulter Un autre de mes builds Si vous voulez être Le meilleur gardien du jeu Je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Et d'ici là Prenez soin de vous Sous-titrage Société Radio-Canada